bonjour bonjour et contente de vous retrouver oui je sais tout a été beaucoup plus long que prévu mais me revoici et j'en suis ravie alors tout d'abord bienvenue à tous en premier lieu merci mille fois d'avoir pris mes nouvelles cela m'a fait énormément plaisir j'ai beaucoup apprécié votre gentillesse pour tout vous dire l'accident est derrière moi et l'avancée des travaux m'a enfin permis d'ouvrir mes cartons et donc me revoilou à tous ceux qui se sont des abonnés vous m'en voyez vraiment navré mais voyez vous moi aussi j'ai des soucis et une vie bref je suis humaine pas virtuel cela étant dit à tous les nouveaux abonnés soyez les bienvenus et n'hésitez pas à partager ma chaîne avec ceux que cela intéresse en ce qui concerne mes guidances et au vu de ce qui vient de se passer j'ai décidé de les faire pour deux mois avec une analyse par quinzaine ne vous inquiétez pas elles seront toujours avec le même contenu message des oracles tarot et analyse astrologique et je vais donc commencer ce nouveau cycle avec août et septembre nous allons donc prendre connaissance de la météo énergétique de ces deux mois avec lesquels j'espère vous aider à adopter un autre regard et surtout à positiver vous attirez à vous ce que vous êtes et ce que vous pensez alors restez confiant et positif comme toujours je vous rappelle que ce tirage n'est pas personnalisé n'oubliez pas que vous êtes maître de vos choix que vos décisions vous appartiennent les guidances ne vous donne pas de réponse elles sont là pour vous aider à changer votre regard sur les événements pour mieux les appréhender bref à vous interroger sinon je prends toujours les cartes sans connaître le bénéficiaire et je remercie mes guides de bien vouloir me transmettre un message alors découvrons ensemble pour quels signes sera ce tirage allons-y bien alors nous allons voir un petit peu les énergies de ce tirage pour le mois d'août septembre 2022 pour ce faire je vais accueillir les poissons bonjour les poissons j'espère que l'été se passe bien que vous n'avez pas trop chaud avec ce manque d'eau n'est ce pas les poissons nous allons donc voir un petit peu ce que va vous annoncer les tarots et les oracles pour la prochaine période mère de vie la mère des grains dorés alors mère de vie c'est lorsque vous ressentez un certain malaise dans un domaine de votre vie que cet oracle apparaît la vie se manifeste à vous par des événements compliqués pour vous faire réagir vous devez franchir les obstacles les démolir et faire tomber les murs que vous avez inconsciemment érigé en y ouvrant des portes et des fenêtres soyez prêt avec patience et confiance car le renouveau arrive de nouvelles personnes de nouveaux lieux de nouvelles choses viennent à vous soyez dans l'ouverture pour les accueillir la mère de vie ne vous abandonnera jamais elle vous soutient et bien il semblerait que vous soyez à la porte d'un changement un changement que la vie va peut-être vous a posé mais un changement que vous avez peut-être aussi choisi de mettre en place parce que justement comme dit la carte mère de vie vous ressentez un certain malaise dans un domaine de votre vie on va donc aller voir un petit peu si on peut avoir une idée sur ce malaise en fin de jeu je vous ferai l'astrologie ce qui nous permettra peut-être de préciser les domaines concernés par ce malaise voyons voir que nous dit ganesh évolution énergétique donc vous devez évoluer il y a quelque chose des prises de conscience des prises oui des prises de conscience ni plus ni moins qui font que vous vous rendez compte qu'il y a des choses qui doivent changer qu'il y a une façon de voir les choses une façon d'interpréter les événements qui doit évoluer priorité on vous dit que pour y arriver pour arriver à mettre entre guillemets à faire du ménage à mettre de l'ordre dans votre vie si ça en a besoin il va falloir faire le sens avoir le sens des priorités c'est à dire que vous ne pouvez pas être partout en même temps vous devez faire des priorités vous devez voir ce qui est le plus urgent et vous devez aussi vous accorder du temps dans ces priorités ne l'oubliez pas alors voyons voir un petit peu pour le mois d'août comment ça va se dessiner la première quinzaine d'août 9 de denier ben écoutez sur la première quinzaine d'août que ce soit matériel, financier ou autre vous êtes plutôt heureux épanouis tout se passe bien le 9 c'est que vous êtes arrivé à un stade vous avez franchi les étapes vous êtes arrivé au point que vous souhaitiez vous avez un certain confort une certaine assurance une certaine je dirais sécurité matérielle le roi de calice alors le roi de calice c'est soit une personne de votre entourage qui est compréhensive protectrice qui vous aime bien soit c'est un médecin soit c'est une personne qui aime s'occuper des autres qui aime donner de son temps donc reste à voir on verra avec le reste du jeu là pour l'instant je dirais que c'est une énergie d'accord énergie du roi de calice c'est à dire que vous soyez monsieur ou madame vous êtes dans l'énergie d'aider les autres de les secourir de les comprendre de les écouter échec il semblerait que vous fassiez face à un échec alors est-ce que c'est votre échec à vous ou est-ce que c'est l'échec d'une certaine forme de situation ce qui n'est pas obligé d'être un handicap complet si c'était votre échec personnel effectivement psychologiquement parlant vous pourriez mal le vivre et à partir de là peut-être serait-il temps justement de mettre en place votre évolution énergétique c'est à dire de regarder les choses autrement de positiver et de bien voir si ça vient si c'est vraiment un échec parce qu'en fin de compte ce que l'on peut penser être un échec est parfois une porte qui se ferme parce qu'il faut en ouvrir une autre donc une nécessité vous me sortez le chien le chien c'est les amis c'est les soutiens donc quelle que soit la situation que vous êtes en train de traverser je dirais que vous avez des soutiens autour de vous pour l'instant la première quinzaine on dirait que vous êtes à chercher votre équilibre à chercher où vous en êtes à vous poser des questions à vous interroger peut-être bien que c'est pour ça qu'il y a la carte des priorités vous ne savez pas trop où vous en êtes et vous avez besoin de faire le tri dans vos priorités du 15 au 31 août vous me sortez la reine d'épée donc là j'ai l'impression que vous allez avoir fait le tri dans vos priorités parce que la reine d'épée elle tranche elle coupe les têtes qui dépassent elle met les points sur les i et les barres sur les t donc ça peut être vous dans votre réaction dans votre façon de voir les choses il y en a assez vous voulez faire du ménage et vous y allez à grand coup d'épée ou alors il y a une énergie reine d'épée donc ça peut être une personne administrative une personne irresponsable un chef une personne hautement placée qui a un certain pouvoir qui peut être un pouvoir juridique qui peut être un pouvoir financier pourquoi pas mais voilà c'est dans la deuxième quinzaine le 10 de baguette le 10 de baguette veut dire que c'est bon vous avez réussi à gravir la montagne vous avez réussi à arriver au sommet et maintenant ce que vous voulez et bien c'est le page de baguette le page de baguette c'est quoi ? c'est une action c'est un document c'est un fait un événement qui va je dirais conclure tous les efforts que vous avez fait de l'as jusqu'au 10 de baguette dans votre action pour y arriver et vous me sortez le voyage alors avec le voyage on peut penser que vous allez peut-être partir en voyage prendre des vacances parce qu'il est temps de prendre soin de vous de prendre un petit peu de distance vis-à-vis des tracas on peut aussi penser que le tarot vous invite à prendre de la hauteur vis-à-vis de la situation c'est-à-dire que vous êtes en 10 de baguette vous êtes fatigué vous en avez plein le dos vous aimeriez que ce page de baguette arrive il n'arrive pas et donc on vous dit prenez de la distance avec la situation prenez de la hauteur peut-être qu'en voyant les choses de plus haut vous les analyserez différemment parce qu'effectivement vous me sortez l'hiver alors soit c'est que vous êtes dans une situation quelque peu bloquée et à partir de là ce blocage vous empêche d'obtenir votre page de baguette il vous empêche d'avancer il vous bloque la situation est gelée soit c'est sous une période de 3 mois que vous allez voir les événements évoluer il faudra donc prendre de la hauteur vis-à-vis du temps vis-à-vis de la patience c'est une possibilité 3 mois ça fait septembre octobre novembre on arrive dans l'hiver donc c'est bien l'hiver donc il est possible en plus nous avons plusieurs planètes qui sont rétrogrades donc qui bloquent qui freinent et qui vont redevenir directes à partir de fin octobre début novembre ce qui pourrait correspondre voyons voir un petit peu pour septembre pour septembre vous avez le valet de bâton et ben voilà le valet de bâton page de baguette valet de bâton c'est la même signification vous l'avez ce que vous attendez les 15 derniers jours de août et que vous trouvez excellent que ça prend du temps etc il arrive début septembre donc là il y a bien un geste de poser il y a bien une concrétude quelque part dans un projet dans une situation vous avez un point de départ qui s'inscrit vous me sortez le 5 de baguette alors le 5 de baguette c'est que pour faire valoir ce valet de bâton il va falloir discuter il va falloir échanger il va falloir argumenter et apparemment il y aurait l'influence d'une femme alors peut-être que la personne qui a le grand pouvoir de décider le grand pouvoir de trancher c'est une femme et c'est donc vis-à-vis de cette femme que vous allez devoir ben je dirais argumenter vous allez devoir donner des explications essayer de faire valoir vos idées mais restez détendu ne vous inquiétez pas ça devrait pas mal se passer alors voyons voir la deuxième quinzaine de septembre vous me sortez le diable alors il semblerait que cette attente cette demande de patience ce freinage qu'il y a dans la situation la non-évolution ça vous agace résultat vous êtes un petit peu je dirais déstabilisé vous avez du mal à trouver votre équilibre émotionnel et donc l'équilibre émotionnel étant rompu et bien c'est tout feu tout flamme on a envie de foncer on a envie d'exiger et puis en même temps on sait bien inconsciemment que ça risque de tout mettre en l'air donc voilà il va falloir retrouver votre équilibre émotionnel il va falloir travailler votre patience d'autant que vous me sortez la reine de Calice ce qui est plutôt une belle chose parce que la reine de Calice c'est une personne qui sait ce qu'elle veut au fond d'elle qui en son âme et conscience sait exactement vers quoi elle va c'est une personne qui est à l'écoute qui est compréhensive et en même temps comme vous le voyez elle est stable elle attend elle observe elle laisse venir d'accord elle laisse venir les vagues de la marée donc il va falloir calmer ça et jouer sur la reine de Calice l'examen vous allez passer un examen vous allez avoir alors soit cet examen c'est tout simplement un entretien l'entretien où vous devez justement défendre votre position justifier vos choix ou alors c'est tout simplement que vous passez un examen pour ceux qui font le rattrapage par exemple donc là voilà vous avez l'examen et c'est assez chouette parce que vous me trouvez l'équilibre donc je pense que début de quinzaine de 15 septembre ben voilà ça va pas vous en avez assez vous voulez que ça avance vous savez faire part à preuve de reine de Calice c'est à dire que vous faites appel à votre patience à votre compréhension et à votre intuition ce qui vous permet quelque part de passer haut la main les examens c'est à dire que vous allez arriver à passer cette étape et vous retrouverez votre équilibre donc là il y a vraiment une question émotionnelle très intense vous êtes en attente de quelque chose vous êtes en attente de réponse et vous trouvez que ça vient pas assez vite d'autant que ces réponses et bien elles ne dépendent pas de votre action elles dépendent de la décision des autres et d'ailleurs j'y réfléchis la mère de vie c'est exactement ce qu'elle vous a résumé là les deux quinzaines les deux mois août et septembre c'est résumé par la mère de vie regardez si je reprends le texte la vie se manifeste à vous par des événements compliqués pour vous faire réagir vous devez franchir les obstacles les démolir et faire tomber les murs que vous avez inconsciemment érigés en y ouvrant des portes et des fenêtres c'est pour ça l'examen vous allez réussir à la fin du mois vous allez réussir et retrouver votre équilibre sortir de votre prison soyez prêt avec patience et confiance car le renouveau arrive de nouvelles personnes de nouveaux lieux de nouvelles choses viennent à vous soyez dans l'ouverture pour les accueillir écoutez je pense que là le jeu cette carte mère de vie résume les deux mois que vous allez vivre vous êtes en attente d'une transformation quelle qu'elle soit elle ne vous paraît pas assez rapide elle ne vous paraît pas oui vous aimeriez avoir plus d'impact sur elle mais ce n'est pas possible vous allez devoir laisser les choses se faire sachez que vous avez des soutiens d'accord que vous n'êtes pas seul et que même si vous avez le sentiment qu'il peut y avoir un échec ce n'est pas garanti d'accord cet échec il est peut-être dans votre tête il n'est peut-être pas dans la réalité alors vous les poissons actuellement vous êtes quoi vous êtes 10 de denier 10 de denier c'est super quoi vous êtes arrivé au haut de la pyramide de l'action de la concrétisation de la solidification vous êtes dans une situation stable solide vous êtes heureux épanouis matériellement apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets vous renforcez vos liens alors dans l'immédiat je ne parle pas sentimentale parce que personnellement les tirages sentimentaux j'aime mieux les faire en direct avec les personnes parce que je suis connectée à elles là nous sommes quand même dans un tirage général je ne vais pas sortir des généralités au niveau sentimental parce que pour moi c'est beaucoup plus plus important et plus profond mais là on vous dit d'apprendre à vous connaître alors peut-être que dans toute cette étape que vous allez devoir suivre vous allez devoir discuter vous allez devoir partager vos idées vous allez devoir vous exprimer et c'est ça qu'on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets vous renforcez vos liens peut-être quelque part qu'il va être nécessaire que vous vous ouvriez un peu vous soyez un peu moins mystérieux pour que les autres comprennent votre position c'est pour ça qu'ici du 1er au 15 vous avez des discussions d'accord avec la présence d'une femme où est-ce que j'ai mis mon paquet alors voilà et vous me sortez le 4 d'air le 4 d'air c'est comme le 4 d'épée c'est l'épuisement vous êtes épuisé vous êtes fatigué nerveusement psychologiquement vous avez besoin de repos vous en avez assez l'heure est venue de vous reposer ou de prendre des vacances accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision la méditation pourrait vous aider à y voir clair donc si vous voulez prendre une décision actuellement on vous dit d'être patient on vous dit de vous laisser le temps de voir et d'entrevoir les choses là c'est actuellement donc c'est fin juillet début août d'accord on revient bien au début de ce jeu où vous devez prendre le temps et la patience pour faire les choses quelles sont vos intentions c'est le 3 de coupe bah oui votre intention c'est d'obtenir la fête la joie de réaliser ce que vous voulez d'obtenir ce que vous souhaitez vous attirez votre âme sœur prière affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur on vous dit de positiver on vous dit de rester positif de rester d'y croire d'avoir la foi si vous êtes toujours dans le doute si vous êtes toujours dans la crainte dans l'angoisse et bien il y a un moment donné les autres vont s'en apercevoir ils vont croire que vous n'avez pas confiance en vous et ils ne vont pas vous faire confiance d'accord donc évolution énergétique c'est ça c'est vous faire confiance c'est croire en vous être positif priorité et bien c'est que dans toute cette situation il y a des choses qui vont devoir attendre et d'autres être plus prioritaires ça sera peut-être parfois contrariant mais ça ne serait peut-être pas une mauvaise chose et vous me sortez le 7 d'air revoyez vos plans les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent ce n'est pas le bon moment d'accord voilà pourquoi vous avez les priorités on vous dit de réfléchir à la situation de vous donner du temps de laisser mûrir les choses et ici vous me sortez l'hiver or c'est à cette période fin novembre enfin fin octobre début novembre que les planètes vont redevenir directes donc qui vont vous aider à avoir une impulsion de mise en avant on regardera avec l'astrologie les domaines qui sont touchés tout à l'heure alors pour l'autre en face que ce soit votre professionnel sentimental amical familial l'autre en face il est 7 de denier l'autre en face il s'épanouit il veut vivre de ce qu'il de ce qu'il gagne il veut vivre de son travail il veut oui il se sent concerné par sa récolte voilà je dirais il veut récolter ce qu'il a semé donc il il a semé quelque chose et il veut le récolter donc si vous votre projet est de passer à l'étape suivante de cette récolte peut-être que lui il attend d'abord de voir sa récolte finance et carrière des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment il semblerait qu'il veut récupérer les fruits de son travail mais qu'il a des difficultés il a des soucis financiers le 8 de feu les événements se précipitent les retards ont pris fin de nombreuses choses se produisent simultanément donc s'il veut vivre de son travail s'il veut toucher le salaire qui lui revient s'il veut récupérer ce qui lui revient ce qu'il mérite et bien ça va se précipiter donc soit l'autre il est dans une entreprise et puis en fin de compte il y a peut-être des problèmes financiers dans l'entreprise qui pourraient précipiter les choses ou alors tout simplement si vous êtes en affaire avec quelqu'un ce quelqu'un il a besoin d'avoir une vue à plus long terme parce que justement il y a des problèmes financiers et que ça se précipite alors ses intentions c'est l'étoile donc il a bien des projets il a des projets mais ses projets ne sont pas officieux ses projets sont encore à l'étude ses projets sont encore sous analyse c'est-à-dire qu'il ne sait pas exactement de quoi va être fait demain donc oui il a des projets oui il envisage des choses mais vous voyez la lumière est lunaire c'est-à-dire que c'est pas en plein soleil c'est pas encore officiel parce qu'il ne peut pas se prononcer il y a apparemment dans la situation des éléments qui font que il faut attendre que le temps avance pour savoir si ce sera viable les enfants votre vie amoureuse est influencée par les enfants il semblerait que l'autre il est des enfants et que peut-être que la présence de ces enfants sont un éventuel obstacle à son évolution ça lui complique la vie ça ne lui rend pas la chose facile c'est une possibilité quand on veut faire un changement quand on veut obtenir quelque chose ou quand on est sur le point de perdre quelque chose quand il y a des enfants derrière c'est vrai que c'est quand même une inquiétude l'as de terre ah c'est bien ça vous nagez dans l'abondance une entreprise commerciale prometteuse document ou contrat important et oui avec l'as de terre on obtient un document on obtient quelque chose de concret et c'est ça que vous avez avec l'as de terre donc quelles sont vos intentions vos intentions c'est d'avoir un contrat d'avoir quelque chose de sérieux de concret que vous puissiez vous appuyer dessus parce qu'apparemment il y a aussi les enfants derrière vous à moins qu'il s'agisse de personnes qui travaillent avec les enfants d'accord donc des enseignants ou bien des assistantes maternelles ce genre de choses d'accord quelles seraient les difficultés de la situation alors les difficultés de la situation seraient d'obtenir le cadre de bâton vous avez du mal à stabiliser la situation vous avez du mal à sécuriser vos actions et votre territoire chimie vous ressentez une forte attraction magnétique il semblerait que dans ces échanges dans ces discussions et bien vous ayez des divergences vous ne soyez pas sur la même longueur d'onde vous ne voyez pas les choses de la même façon et c'est ce qui fait que ça complique un peu les choses peut-être que l'autre en face il a envisagé un certain processus alors que vous vous en envisagez un autre alors c'est pas négatif c'est pas perdu il faut peut-être essayer de voir si dans ce que lui envisage il n'y a pas des points positifs pour vous et si vous dans ce que vous envisagez il y a des points positifs pour lui les lui faire remarquer le 5 de feu interférence entre vos objectifs détails ennuyeux conflit avec autrui vous voyez c'est ça il y a vraiment un souci d'accord un souci vous ne voyez pas les choses de la même façon vous n'avez pas vous n'avez pas les mêmes objectifs en imaginant par exemple dans le milieu professionnel et bien votre patron lui ce qu'il veut c'est oui d'accord il va vous accorder ça mais il faut que ça lui rapporte il ne faut pas que ça lui coûte et vous de l'autre côté bah oui vous voudriez avoir ça parce que ça vous permettrait de monter d'un échant vous voyez c'est il va peut-être falloir négocier qu'est-ce qui faciliterait les choses le 10 de bâton alors le 10 de bâton c'est arriver au bout de la pyramide c'est arriver au dernier étage de l'action bah oui si vous arriviez à la dernière étape de l'action vous allez atteindre ce qu'on appelle le valet de bâton le valet de bâton c'est quoi et d'ailleurs mes petits enfants je crois bien que vous me l'avez sorti voilà le valet de bâton pour septembre d'accord donc là ce qui vous aiderait vous êtes en 10 de bâton c'est à dire qu'il faut que vous arriviez au 10 de bâton que vous montiez le dernier étage que vous alliez jusqu'au bout du processus pour pouvoir obtenir ce valet de bâton il y a donc actuellement une étape à franchir une étape à passer et c'est ça qui vous favorisera l'obtention de votre valet de bâton d'accord âme sœur oui c'est bon c'est votre âme sœur alors je pense que vous êtes dans un contexte positif vous êtes dans un contexte favorable vous pouvez avoir confiance en vous vous pouvez faire confiance à la situation l'impératrice répandez l'abondance autour de vous réalisez vos rêves prenez soin de vous et des autres avec l'impératrice on est dans l'échange dans la communication dans la conception des idées on est aussi dans l'apprentissage c'est à dire qu'on doit apprendre à se faire entendre on doit apprendre à communiquer on doit apprendre à échanger et à présenter les choses de façon à ce que le regard de l'autre accroche d'accord et c'est ça c'est de la diplomatie c'est je dirais oui de la communication et c'est ça qui faciliterait les choses c'est que vous appreniez à communiquer que vous vous mettiez à la disposition de la situation votre capacité à communiquer et votre capacité à montrer à l'autre où est son intérêt comment ça va se passer pour la fin de septembre le chevalier d'épée super vous avez la foi vous y croyez vous y allez le chevalier d'épée c'est alors l'épée ça peut être la communication les échanges ça peut aussi être le juridique donc les affaires juridiques si vous avez un contrat à signer si vous avez quelque chose à négocier c'est valet d'épée c'est le chevalier d'épée et le chevalier d'épée il y croit il y va il a tous les as en main il fonce relation karmique vous vous connaissiez déjà il est possible qu'avec la personne ou la situation dans laquelle vous êtes il y ait du déjà vécu il y ait du déjà connu que vous ayez le sentiment d'avoir déjà vécu ça quelque part la lune perspective psychique importante des événements ont lieu en coulisses affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol et voilà évolution énergétique vous devez changer votre mental vous devez changer votre façon de voir les choses et peut-être essayer de comprendre la façon de voir de l'autre en face quand l'autre verra que vous avez compris son positionnement et sa façon de voir les choses qu'il verra que vous avez su évoluer sur vos propres paramètres il va s'ouvrir et la situation va s'ouvrir d'elle-même que nous disent les portes de l'intuition pour ces deux mois la famille appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire alors il est possible que dans le relationnel il y en ait qui soient concernés par des problèmes familiaux peut-être y a-t-il au niveau familial des difficultés d'échange des projections sur l'avenir peut-être différentes c'est possible et donc on vous dit appuyez-vous sur la famille c'est-à-dire échanger avec la famille pour déjà retrouver une stabilité dans les échanges dans les idées mais aussi en échangeant avec votre famille vous allez avoir des points de vue différents qui vous permettront de mieux comprendre les points de vue des autres donc il n'y a rien de mieux que la famille pour faire son apprentissage rien de mieux que la famille pour tester une situation parce qu'on a théoriquement avec sa famille on ne peut avoir que des arguments de bonne foi et vous me sortez la bonne nouvelle en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui ils rejaillissent naturellement sur vous soyez positif même si ça ne se passe pas comme vous voulez même si ça vous contrarie même si vous avez le sentiment de perdre votre libre arbitre ou de ne pas pouvoir maîtriser la situation restez positif communiquez votre positivisme c'est ce qui vous amènera des soutiens alors on va aller voir un petit peu nos anges gardiens s'ils ont un petit conseil un petit un petit mot gentil pour vous soutenir pour vous réconforter pour les poissons prière Dieu tout puissant aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion merci voilà là je pense que c'est assez clair on vous demande tout simplement de revenir sur terre d'arrêter d'imaginer des choses et que si vous envisagez des projets si vous imaginez des choses de rester connecté à la réalité c'est à dire de ne pas voir que seulement votre point de vue de voir aussi le contexte dans lequel ça se passe je pense que c'est ça le message maintenant je reconnais les poissons pour vous c'est pas facile parce que vous avez votre gouverneur Neptune qui est en plein sur votre ascendant ou votre soleil et Neptune c'est le brouillard Neptune il vous donne beaucoup d'intuition beaucoup de dons psychiques mais en même temps il vous retire tout côté analytique tout côté cartésien et pour un poisson c'est compliqué parce que il y a des fois son mercure se perd dans l'eau il se noie et il ne sait plus trop par quel bout prendre les choses alors il vit de ses intuitions il a des ressentis mais des fois dans les ressentis surtout avec la présence des Neptune qui est rétrograde les ressentis peuvent être faussés d'accord donc restez prudent dans vos idées je pense qu'il est nécessaire que vous vous en criez si comme le dit les portes de l'intuition la famille appuyez-vous sur la famille parce que quand vous ressentez des choses si vous avez l'impression de ne pas comprendre la situation ou de ne pas être comprise peut-être devriez-vous vous adresser à la famille pour qu'ils vous donnent un regard extérieur plus cartésien plus réel plus positif pour vous aider à mieux comprendre là il y a vraiment vous êtes dans une situation un changement s'impose et ça ne va pas être facile parce que ce changement et bien il faut que vous le décidiez il faut que vous le choisissiez donc on ne va pas vous amener les choses sur un plateau on va vous obliger on va vous en faire baver pour que vous disiez oui si c'est ça que je veux et je vais m'accrocher et je vais la voir d'accord alors on va aller voir un petit peu au niveau astrologie si on peut avoir des petites précisions sur ce qu'on vient de voir parce que là c'est pas très factuel dans l'immédiat c'est plutôt je dirais émotionnel et énergétique alors on va commencer pour Mercure Mercure c'est le processus mental c'est la communication c'est l'analyse c'est aussi les écrits Mercure est depuis le 20 juillet en Lyon alors Mercure chez vous les poissons ils gouvernent votre relation aux autres que ce soit dans vos contrats dans vos associations que ce soit votre conjoint votre patron ou les autres en général d'accord donc qui dit les autres dit la bonne entente et aussi les procès et Mercure gouverne également le gémeau c'est à dire votre foyer donc il est possible qu'il y ait quelques difficultés à se comprendre à communiquer entre votre famille votre conjoint et les éléments de votre foyer la vie au foyer d'accord Mercure depuis le 20 juillet jusqu'au 5 août il va être en Lyon c'est à dire qu'il est dans vos obligations vos contraintes il est dans votre travail de tous les jours il est aussi dans le domaine de la santé et dans le domaine des animaux domestiques donc là Mercure il est en train de on arrive sur la fin mais il a peut-être concerné des problèmes de santé ça vous a peut-être inquiété ou bien vous vous êtes fatigué aussi concernant les autres donc votre conjoint les autres en général les collègues il y a peut-être eu un état de fatigue qui a mis la communication avec les collègues peut-être plus difficile plus compliqué et puis aussi en rapport avec le foyer donc quand on parle du foyer on peut parler des enfants on peut parler de la famille et on peut parler des parents donc peut-être avez-vous eu des inquiétudes concernant ce domaine c'est possible et à partir de là votre mercure a pu se montrer un peu autoritaire un peu exigeant mais aussi très paternaliste très protecteur il faut savoir que votre mercure va passer en vierge à partir du 5 août en vierge il va passer carrément dans le domaine des autres dans le domaine de vos collègues de vos amis des personnes que vous contactez des personnes avec qui vous êtes en interaction donc votre façon de communiquer avec les autres va être très mercurienne elle va être très analytique très décortiquée ça veut dire que quelque part les poissons sachant que vous avez une petite pointe de vierge au fond de vous puisque vous êtes sur le même axe et bien vous allez faire ressortir votre côté vierge il va revenir à là-dessus et donc là il faudra quand même faire attention parce qu'on est sur la planète de la communication et des échanges et le défaut de la vierge dans la communication parfois c'est la critique c'est un jugement sévère c'est mettre les points sur les i remettre en place les choses montrer des doigts des détails donc ça peut vous mettre en situation disons désagréable pour les autres donc faites attention à ça sinon si vous avez un travail qui demande de la réflexion de l'analytique etc c'est très bon pour vous parce que ça va vous permettre de négocier de discuter d'analyser les documents qu'on pourrait vous soumettre Mercure à partir du 27 août va passer en balance et ce quasiment jusqu'à fin septembre quand Mercure va passer en balance il va passer dans le domaine des changements dans le domaine des départs des ruptures des pertes des successions etc d'accord il va aussi passer dans le domaine de l'argent que l'on touche donc l'argent qui vient dans le cadre d'un jugement de divorce l'argent qui vient dans le cadre d'un litige juridique c'est aussi l'argent si vous êtes fonctionnaire les fonctionnaires reçoivent l'argent de l'extérieur donc c'est la maison 8 voilà donc Mercure passant en balance il va toucher ça c'est à dire que votre communication risque d'être très liée à des histoires de transformation de changement de fin de situation si par exemple vous aviez un jugement en cours et bien le jugement va arriver à sa fin et vous allez pouvoir clore le dossier vous voyez ce que je veux dire par contre il faut savoir une chose c'est que Mercure va un petit peu vous empoisonner d'où ça là parce que à partir de fin août de 27 il passe en balance et à partir du 11 septembre il devient rétrograde alors vous savez que les énergies c'est comme Tchernobyl ça ne s'arrête pas à la frontière d'accord là vous avez l'hiver en plein la deuxième quinzaine d'août mais à partir de là la fin de la première quinzaine de septembre Mercure devient rétrograde c'est à dire qu'il va bloquer il va freiner les coups de fil ne viendront pas comme il faut les mails vont se perdre les SMS ne seront pas lus vous voyez ce que je veux dire vous ne trouverez pas les choses au moment où vous voulez donc vous avez intérêt à vous organiser dès maintenant à cadrer bien les choses et à faire le tri dans vos priorités parce que quand Mercure va devenir rétrograde bonjour la pagaille pour vous les poissons qui n'êtes pas logiques pour dessous qui n'êtes pas organisés structurellement analytiques d'accord donc mettez de l'ordre dans vos priorités préparez-vous au changement parce que Mercure ne va pas vous faciliter la tâche ok il redeviendra direct à partir de début octobre donc je dirais que du 10 septembre jusqu'à fin septembre Mercure va un peu ralentir les choses restez patient laissez faire les choses et s'il vous plaît ne me laissez pas ce diable prendre le dessus ça c'est Mercure qui va vous titiller vous agacer non gardez l'équilibre concentrez-vous sur ce que vous souhaitez vous voyez la reine de Calice elle est calme elle est posée on dirait que rien ne peut la perturber au milieu des vagues parce qu'elle est concentrée sur elle-même elle est recentrée sur elle elle cherche son énergie à l'intérieur d'elle-même elle ne laisse pas les événements extérieurs la perturber ok faites votre examen pour obtenir votre équilibre parce que Mercure ne va pas vous aider vous le savez donc si mentalement vous vous préparez au fait que ça va un peu vous chahuter vous y ferez encore plus face ça sert à ça mes tarots d'accord à vous prévenir qu'une énergie arrive qu'elle peut vous perturber et que si vous le savez et que vous anticipez vous pouvez tout à fait y faire face alors une fois qu'on a fait Mercure on va faire Vénus Vénus c'est l'amour c'est le bien-être c'est le bien-vivre Vénus elle était depuis le 19 juillet en cancer donc là elle était heureuse Vénus c'est l'amour c'est le bien-vivre et puis le cancer c'est l'été c'est la belle saison on aime les belles choses on aime les bonnes choses on se laisse vivre on est heureux donc Vénus elle s'épanouit elle est amoureuse elle est bien elle est heureuse Vénus chez vous gouverne les changements donc vous avez dû apprendre des changements qui vous ont fait plaisir qui quelque part vous ont mis du baume au cœur et en même temps elle gouverne la maison 3 qui est la maison de la communication des déplacements et des contrats des déménagements des échanges donc Vénus gouverne dans ces deux domaines les changements et puis les contrats les déménagements etc Vénus étant en cancer c'est-à-dire dans le domaine de la créativité personnelle dans le domaine des enfants dans le domaine des amours donc des choses que l'on aime des passions que l'on a d'accord et aussi pour certains dans l'auto-entreprise Vénus va passer à partir du 13 août du 12 août en Lyon donc jusqu'à présent Vénus elle était agréable elle se laissait aller bon elle était arrangeante tant qu'on lui marchait pas sur les pieds elle était sympa mais en Lyon c'est pas la même chanson parce que quand elle va passer en Lyon elle va entrer dans le domaine de vos obligations et de vos contraintes elle va entrer dans le domaine de votre travail de tous les jours qui vous permet de payer les factures elle va entrer dans le domaine de votre santé et là en Lyon Vénus elle va devenir plus exigeante plus autoritaire elle va vouloir avoir le contrôle elle sera aussi très protectrice donc attention avec une Vénus en Lyon si vous êtes protecteur avec vos enfants c'est bien mais ne soyez pas non plus envahissant par votre autorité à vous insinuer alors qu'ils n'en ont peut-être pas envie d'accord donc faites attention à ce que votre Vénus ne soit pas désagréable et envahissante voilà parce que ça va toucher alors Vénus c'est le bien-être en Lyon elle va être assez autoritaire je réfléchis par rapport au domaine de la santé je pense que vous pourriez avoir une tendance à être facilement énervé facilement agacé peut-être même fatigué fatigué parce que les choses ne vont pas comme vous voulez et que vous ne pouvez pas maîtriser d'accord après Vénus du Lyon en septembre elle va passer en Vierge donc elle va entrer dans le domaine des autres de votre relation aux autres que ce soit le conjoint les contrats les associés etc et donc la Vénus en Vierge elle va redevenir plus analytique plus réfléchie et c'est bien parce que elle va vous permettre d'avoir un comportement et un échange une discussion plus cadrée plus posée ça c'est bien elle vous permettra en même temps d'avoir un oeil plus critique à mieux discerner ce qui est bien de ce qui n'est pas bien à faire du tri attention quand même à ne pas trop faire valoir trop faire entendre votre esprit critique mais c'est très utile parce que ça vous permet de faire du tri d'accord de faire le sens de vos priorités donc servez-vous-en c'est important et puis à la fin septembre Vénus passera en balance c'est à dire que Vénus passera chez elle donc elle sera forte et puissante et pour les poissons qui attendent des changements et bien Vénus va passer dans le domaine des transformations des changements des ruptures des pertes etc de la fin des choses de la fin de certains dossiers de la clôture de certains dossiers et donc de l'argent tous les problèmes concernant l'argent venant des autres que ce soit les successions les jugements de divorce les allocations les sinistres tout ça elle passera là-dedans mais ça je vous en reparlerai fin septembre ensuite on a Mars Mars c'est l'action c'est la volonté Mars chez vous elle gouverne l'argent elle gouverne les disponibilités les capacités que vous avez à votre disposition pour agir d'accord et Mars il est en taureau alors en taureau vous avez la communication vous avez les déplacements vous avez les échanges ce qui veut dire que votre action va être en faveur de il faut savoir qu'en maison 3 vous avez aussi tout ce qui est remise à niveau petite formation et on arrive à la saison où il y a bien des gens qui veulent se lancer dans des formations en vue de faire la rentrée en vue de changer quelque chose dans leur travail et bien Mars c'est l'action c'est à dire que vous allez mettre en place des dossiers pour d'éventuelles formations vous allez mettre en place des dossiers pour éventuellement déménager vous pouvez aussi mettre en place des dossiers pour créer un commerce créer des échanges d'accord et c'est le domaine de l'argent et le domaine que je viens de vous citer sont en relation donc il y a bien un règlement financier en rapport avec des dossiers alors Mars qui est en taureau va quitter le taureau le 21 août pour passer en gémeaux quand il va passer en gémeaux il va passer dans le foyer dans le domicile donc imaginons que je revienne à ce que j'ai dit la relation de début août de Mars entre l'argent et par exemple le déménagement et bien à partir du 21 août Mars va passer en gémeaux il va donc mettre en relation l'argent et le domicile le foyer les enfants la famille donc peut-être que pour certains poissons il y a une idée de vouloir déménager de vouloir pourquoi pas signer un bail acheter une maison et là on a vraiment une progression entre la maison de l'argent par le biais de Mars donc par le biais de l'action les contrats les engagements le commerce les déménagements etc. et la famille le foyer Mars en gémeaux il y est pour tout le mois de septembre pour tout le mois d'octobre et pour un certain temps je suis en train de le voir bon écoutez Mars il va y être au moins pour 5-6 mois 5-6 mois dans votre foyer donc il est probable que vous soyez en train de faire un projet à long terme concernant votre domicile concernant votre famille d'accord alors Jupiter ce cher Jupiter qui amplifie tout le bon comme le mauvais Jupiter chez vous il gouverne votre carrière votre position sociale il gouverne votre comment dire votre renommée ce que l'on sait de vous ce que l'on pense de vous Jupiter est en bélier c'est à dire qu'il est dans le domaine de vos finances il est rétrograde ça veut dire qu'il ne si vous voulez le fait d'amplifier que ce soit en bien ou en mal est ralenti donc le jeu est calmé dans vos finances Jupiter calme le jeu d'accord entre l'argent que vous gagnez et le travail que vous faites la carrière que vous avez c'est calme c'est équilibré ça se maintient il faut savoir que Jupiter est rétrograde pour vous faire plaisir jusqu'à il revient en poisson en octobre mais toujours en rétrograde ah direct voilà non toujours en rétrogradant donc il sera direct fin novembre donc cette notion d'argent et de carrière et bien ça devrait avoir un certain équilibre parce qu'il n'y a pas de trop et il n'y a pas de pas assez Jupiter là amène c'est quand même la planète bienfaitrice la chanceuse c'est aussi la planète qui gère aussi les affaires juridiques donc je dirais que là ça va se maintenir à vous de gérer les choses d'accord alors pour ce qui est des planètes dites lentes et lourdes celles qui en fin de compte nous mettent dans l'ambiance générale économique politique et sociale actuelle c'est à dire Saturne Uranus Neptune et Pluton Saturne est toujours rétrograde en verso donc chez vous il gouverne vos projets il est dans le domaine de la maison douce c'est à dire les prises de conscience les besoins de changer quelque chose les besoins de changer de direction et en même temps c'est aussi le domaine des projets secrets qui ne sont pas encore matures pas encore prêts à sortir de terre d'accord donc c'est en préparation et avec Saturne ça n'avance pas vite d'une part parce qu'il est rétrograde mais d'autre part parce que Saturne c'est la planète du frein c'est la planète des difficultés de la vie c'est la planète de la de la ténacité donc voilà on n'avance pas facilement avec Saturne par contre quand vous avancez c'est du solide et Saturne va être rétrograde je ne veux pas vous démolir dans le moral mais ça peut aider jusqu'à fin octobre d'accord donc jusqu'à fin octobre quoi que vous vouliez mettre en place concernant vos projets sachez qu'il faut rester dans la préparation bien mettre les choses en place faire toujours les priorités mais ne pas chercher à avancer parce que ça n'avancera pas Saturne ne vous laissera pas avancer il estime que ce n'est pas mûr il faut savoir qu'en parallèle on a Uranus qui est en taureau Uranus il gouverne chez vous justement ses projets secrets que Saturne bloque et il est dans le domaine des contrats il est dans le domaine des formations des remises à niveau il est dans le domaine des déménagements donc Uranus l'événement inattendu va devenir je suis désolée pour vous les poissons rétrograde à partir du 25 août jusqu'au 15 janvier ce qui veut dire que si dans votre projet vous vouliez déménager changer de logement faire quelque chose au niveau du déménagement de signature de contrat ou carrément de déplacement ça ne va pas avancer si ça avance ce sera un petit pas ce ne sera pas un grand bond donc restez patient les choses vont se mettre en place mais si les planètes prennent leur temps c'est peut-être parce que vous vous oubliez des détails donc assurez-vous que vous avez bien tout prévu après on a Neptune je vous en ai parlé en tout début il vous floute le regard et Pluton notre célèbre Pluton alors Pluton qui en 2023 je crois va passer en verso ça va encore changer beaucoup de choses Pluton et bien il gouverne le domaine de l'administration les affaires administratives qu'elles soient juridiques financières les affaires administratives par exemple tous les métiers liés à l'administration donc la police les pompiers les enseignants tout ça d'accord et donc Pluton et bien il vous met en capricorne il vous oblige à changer vos projets c'est à dire qu'il met en relation le domaine de vos projets de vos soutiens avec le domaine de l'administration avec le domaine des démarches administratives et des longues et grandes études d'accord c'est Pluton donc Pluton il vous dit c'est bon là faut changer de direction c'est fait c'est digéré on passe à autre chose sachez qu'en 2023 je crois que c'est au printemps voilà Pluton Verso Pluton en mars 2023 Pluton va changer de signe il va donc laisser vos projets et vos amitiés tranquilles et il va passer carrément dans le domaine des remises en question donc ce sera pas mieux parce que Pluton là il va vous dire c'est bon on a vécu les projets maintenant on met en place on remet en question et là Pluton il y est pour 15 ans donc pendant 15 ans il va vous pousser à remettre en question certaines choses à faire des prises de conscience de votre situation et puis en même temps Pluton il va travailler sur tout ce qui est domaine du soin donc les gens qui travaillent dans le soin c'est la maison 12 les gens qui travaillent dans l'aide aux hôtes les assistants sociaux tout ce domaine là et bien va être concerné par le passage de Pluton il faut savoir que le verso c'est un signe futuriste c'est un signe qui est d'abord et avant tout concerné par des valeurs il n'est pas concret il n'est pas dans la concrétude il n'est pas le taureau aime posséder le lion aime diriger le verso il aime bien prendre la tête des événements mais pour défendre des idées souvent chez les versos on peut avoir des syndicalistes des hommes politiques d'accord et Pluton va arriver là-dedans donc autant vous dire que quand Pluton va passer dans le verso il y a quelques politiquaires qui pourraient bien se faire du souci voilà alors mes petits poissons je vous dis accrochez-vous c'est pas que le jeu va être mauvais loin de ça mais c'est tout simplement que vous êtes en plein ram d'âme vous êtes en plein changement énergétique si ce changement énergétique arrive c'est qu'il est nécessaire d'autant que n'oubliez pas que Pluton dans à peu près 6-8 mois change de signe ce qui veut dire que le ménage doit être fait avant son départ et c'est ce qu'il vous invite à faire donc restez confiant sachez que là si vous vivez des situations mal aisées c'est qu'il y a réellement quelque chose et que vous êtes sur le point de prendre des décisions d'accord pour ceux qui veulent déménager pour ceux qui veulent changer alors ça peut être faire une formation pour pouvoir changer de métier etc sachez que ça va vous prendre du temps soit du temps de formation à partir de fin août jusqu'à mi-janvier soit c'est pour déménager acheter un bien immobilier ou le vendre et bien vous allez entamer les démarches mais ça ne se réalisera que vers le 15 janvier voilà écoutez les poissons je vous souhaite un bon mois d'été une belle rentrée et puis sinon je vous dis à bientôt fin septembre début octobre allez au revoir les poissons ous-titrage ST' 501